Aujourd'hui nous avons l'énorme et l'immense plaisir d'accueillir trois grandes personnalités. Ce sont trois personnes de background différents. Mais le point commun entre eux, c'est qu'ils ont trois agendas tellement chargés que nous avons vraiment la chance de les accueillir aujourd'hui et qu'ils ont répondu présents parmi nous aujourd'hui. Donc, nous avons l'énorme et l'immense plaisir d'accueillir trois grandes personnalités. Je vous demande déjà de les applaudir fort rien que pour cela. Présent parmi nous aujourd'hui, un conseiller en stratégie et dirigeant du cabinet AB Conseil à Paris. Il est consultant auprès de directions de PME de grandes entreprises multinationales. Il est expert auprès de l'APM, Association du progrès du management. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, tels que « La face cachée du management », « Changer de regard pour voir le monde qui vient », « Stratégie des trois portefeuilles », etc. Donc, veuillez chaleureusement applaudir Dr Anis Bouéad. Merci. 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 Ednan Etdiwi. Donc, si vous pouvez nous dire, par ce que vous entendez, par ces termes, donc particularité, uniformité. Donc chacun. On peut commencer par ce que l'autre fait l'Hadri. On peut commencer par ce que l'autre fait l'Hadri. On peut aller, par les effets communiers de l'Hadri, par la force pour le rendre en la question de l'Hadri. Sur la question de l'Hadri, la question de l'Hadri. Mon-hadri rejoint l'Hadri, par la question de l'Hadri et le C'est un mot àets, ou une autre question. En fait, dans le thonais, l'homme est capable de s'adapter. Il y a une une chaleur, que l'homme est capable de s'adapter dans leur général de s'adapter. 1. Et c'est un mot, une chaleur, que la fois-ci, il y a un des magasins C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit. 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 Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit. On va à Porto, on va à Genève, on va à Londres, peu importe. Quand on va dans les centres-villes, on a l'impression que c'est les mêmes magasins qu'on voit partout. C'est quelque chose que tout le monde relève. On voit les mêmes types de vêtements. On parle de world vêtements, de world cuisine. Est-ce que vous savez qu'en France, les plats les plus consommés, c'est le couscous d'abord et la pizza ensuite ? Alors que la cuisine française n'est pas si mauvaise que ça, quand même. Donc, il y a le world design, le world style, le world cinéma, le world musique. Bon, donc il y a un vrai problème qui nous est posé d'uniformisation du monde, auquel certains répondent par un particularisme quasiment violent. Bon, on vient de voir l'exemple, il y a deux jours à Paris. Donc, au fond, moi, la question que j'ai par rapport à ce thème aujourd'hui, c'est que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. On va en parler. A partir de quel moment est apparue cette dialectique, disons, et cette peut-être rupture, comme on peut voir, ou pas en fait, donc entre ces deux termes, donc particularité et uniformité ? Quand on regarde les empires, les anciens empires, Alexandre le Grand, l'Empire romain, l'Empire arabe, l'Empire ottoman, les Grecs, ils avaient l'habitude de dire, les barbares, c'est les autres, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas grec. Il y a toujours, pour chacun, il y a les barbares, ceux qui ne parlent pas ma langue. Mais, sauf que ces anciens empires avaient un point commun, et celui qui a été le meilleur là-dedans, c'est l'Empire arabe, c'est qu'ils arrivaient à intégrer en acceptant les différences des uns et des autres. Les Romains étaient très bons là-dessus aussi. Alexandre le Grand était tellement bon là-dessus, que quand il est arrivé à Persepolis, il a battu les Perses qui étaient absolument inattendues. Ses généraux, ses amis, se sont quasiment rebellés contre lui parce qu'ils s'habillaient de plus en plus en persan. Il était marié, il s'est marié avec une princesse persane. et il commençait à avoir des comportements dévaincus. Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas exprès ? Le résultat, c'est qu'il y a eu une sorte de culture gréco-persane dont les traces sont encore aujourd'hui présentes. Bon, je suis d'accord avec vous, jusqu'au 19e siècle, l'arrivée de l'ère industrielle, là, effectivement, avec la colonisation, les Européens ont cherché à imposer un module culturel aux uns et aux autres, notamment en Afrique, en Inde, etc. En disant qu'on apporte la civilisation, mais bon, ça c'était un cache-misère pour cacher les ambitions commerciales et économiques. Mais, en revanche, cette dialectique-là, cette opposition entre l'uniformité et les particularités a pris une ampleur extrêmement importante aujourd'hui, je dirais depuis une quinzaine, vingtaine d'années, depuis ce que j'appelle la naissance d'une rupture, d'une nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ce que j'appelle l'ère des technosciences, ou l'ère quaternaire, peu importe le terme. Et, pour moi, ça a pris une ampleur particulière parce que cette rupture, cette mutation du monde dans laquelle nous sommes en train de rentrer, on est en train de rentrer dans un nouveau monde, elle est basée, entre autres, par quelque chose que l'Albi a évoqué tout à l'heure, par l'accélération du temps et la démultiplication de l'espace. Jamais, jamais, nous sommes autant mélangés que depuis ces dernières années. Il y a 200 millions de migrants par an dans le monde. Alors, des migrants dans tout le sens du terme, il y a des migrants temporaires, des migrants long terme, des migrants économiques, des migrants écologiques, et ainsi de suite. Les experts prévoient à terme, c'est-à-dire dans les 15, 20, 30 ans de génération, 1,5 milliard d'êtres humains qui vont être des migrants, soit temporaires, soit définitifs. Et cette migration, elle n'est pas uniquement sud-nord, elle est également nord-sud, elle est aussi transversale. Et à l'intérieur de chaque pays, ou de chaque zone géographique, elle est du monde rural jusqu'à vers les mégapoles, ou mégalopoles, je préfère le terme mégalopoles. Au fond, il y a un mélange extraordinaire qui se fait aujourd'hui, au niveau des populations, donc des cultures, des civilisations, des valeurs, avec des conséquences extrêmement difficiles à gérer pour les uns les autres en termes d'acceptation sociale, de gestion politique, administrative et autres. Et le monde devient de plus en plus urbain. Depuis à peine quelques années, il y a beaucoup plus d'urbains dans le monde, pour la première fois, et c'est un moment de rupture là aussi, que de ruraux. Voilà, donc tout ça fait que ce type de problème, notamment cette dialectique là, prend une ampleur extraordinaire. Et je trouve que j'ai eu le plaisir de travailler en France avec le premier franchiseur mondial, franchisé, pardon, le premier franchiseur mondial de McDonald's, un chef d'entreprise breton, qui doit avoir 50 ou 60 magasins McDonald's en France. McDonald's traversait une crise d'affaires, une baisse de chiffre d'affaires, historique pour eux, il y a quelques années. Il y a un seul endroit où le chiffre d'affaires continue à progresser, c'était en France. Donc, évidemment, pour les Américains, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est un dieu. Donc, on va le voir, on le monte en grade, il va à Chicago, on lui donne des responsabilités, parce qu'il a réussi là où le groupe ne réussissait plus. Et quelle était la recette de ce Français qui a réussi à maintenir le chiffre d'affaires, à le développer, à gagner de l'argent ? Encore une fois, c'est l'emblème magique pour les Américains. Il n'aura expliqué que tout en suivant les règles de jeu de McDonald's, les règles de base, parce qu'il y a des cahiers de gestion, des cahiers de formation, des cahiers de commercialisation, des cahiers de communication, tout ça est hyper normé. C'est le système McDonald's comme le système de toute franchise. Il leur a expliqué qu'en France, il a tenu compte des particularités françaises en termes de cuisine et de gastronomie. Il a introduit quelques innovations par petites bribes sur des recettes, sur des façons d'accueillir, etc., tout en gardant l'ossature McDonald's. Et du coup, McDonald's dit ça c'est une idée. Pour la première fois de notre histoire, nous allons introduire dans chaque pays des particularités. C'est qu'il y ait une rupture dans le système McDonald's. Je voudrais que vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire. McDonald's a fait ça et c'est reparti à la hausse. Donc là, le roi de l'uniformité utilise un certain particularisme pour vendre encore de l'uniformité. C'est très fort. Est-ce que chez les individus, il n'y a pas une certaine schizophrénie ou contradiction ? Parfois, on peut se croire assez particulier mais agir de la même façon. de l'uniformité de l'uniformité. on peut se croire de l'uniformité de l'uniformité. Il n'y a pas de l'uniformité de l'uniformité de l'uniformité. Il n'y a pas de l'uniformité de l'uniformité de l'uniformité de l'uniformité. depuis ces91 ans et d'enύarts sont décors ainsi que les gens en Omaha ひ dry de l'uniformité de l'uniformité de l'uniformité. Avec plusieurs années ceğim yakiran jusqu'à la ministre pour en savoir ou comme-à-dire que vous parlez d'av vez à l'uniformitéatienne ou à une kommeuse Zoé, . et le s'est-il s'est-il et le s'est-il le s'est-il de l'anouane de l'anouane râie, l'erreur de Descartes. L'erreur de Descartes, je pense que c'est un peu de l'axe. Je sens, je suis en train de se sentir, donc je suis en train de se sentir. Et la réaction du théorique est en train de se sentir. Nous nous parlons de ce qu'il y a dans une épreuve. Maintenant, la question est de se sentir que je vais nous trouver d'un cœur et de la isméditer. Je pense que je suis dans mon cœur ou de la conscience. Je suis donc en train d'être l'unique. C'est-à-dire qu'il s'est dit. J'ai toujours eu une attivité en train de se sentir dans l'asile. Donc, la personne n'est-à-dire qu'il se sentir, c'est que je suis dans l'unique à toi. Où le temps, la personne qu'il s'est-à-dire qu'il est de l'unique, j'ai toujours été l'amé, que la personne, l'amé de l'examé, c'est que la personne n'est-à-dire qu'il s'est-à-dire que je suis à toi. Dans le temps, dans le temps, dans le temps et dans le temps. Cela signifie qu'il n'a pas d'entraînement de l'entraînement, mais d'entraînement de l'entraînement et de l'entraînement de l'entraînement. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est une rède de faille. Maintenant, nous sommes arrivés à une étape d'entraînement et de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. Comment nous on nghĩ de la fin de l'entraînement ? De l'entraînement de l'entraînement et de l'entraînement. On a devenu l'entraînement. On se trouve que nous sommes ici les mêmes et tout le monde veut se déforcer. Le moment est la fin de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. En pensant à cela, dans le contexte de l'entraînement, comme Ken Robinson dans le livre L'Element, et aussi comme vous l'avez mentionné, à la rupture surtout à l'ère industrielle, Donc ça a généré un système éducatif uniformisé dans le monde, selon un besoin qui est de leur industrielle. Donc, Sietnan, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le système éducatif tel qu'il est, disons en général, comment il est uniformisé, est-ce qu'on peut dire qu'il tue en fait la particularité ? Dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Encore une position est un exemple, c'est un exemple, qui est un exemple, le système de façon dont on se repose, ce sont les choses qui sont devenues une norme. Alors je vais vous dire, on s'occupe beaucoup d'autres personnes qui n'ont jamais pensé en cette norme. D'ailleurs, j'ai eu de ce que j'ai eu, et pourquoi je vais aller en améliorant cette norme, parce qu'il y a des personnes qui ont fait la norme, Et j'ai eu l'impression que je suis fait pour les autres. Je ne suis pas trouvé la mesure. Tout ce qui me fait est un petit suit. Tout ce qui me fait, c'est la même chose. Je vais vous dire, comment est-ce que ce n'est pas à dire? En plus, ce n'est pas l'extrément vert. L'extrément vert qui est le plus important. C'est l'extrément marocaine. C'est l'extrément marocaine, c'est l'extrément. ou les achnais, qu'on a l'a fait, ou qu'on a l'a fait, ou qu'on a l'a fait, et ce sont des pratiques, ce sont des pratiques, ce qui n'est pas un peu comme la monnaie de leur hôme, donc pourquoi ne peut-être pas nous apprendre à la haute de moi, dans ces gens, parce qu'ils peuvent les gens s'éloignent. Et ce qui est tout, c'est une façon de faire une façon de faire un peu de la pensée, Dans le même temps, il y a 90% de la situation, il y a 60% de la situation, c'est la situation normale et il n'y a pas de pensée. Il n'est pas de pensée, il n'est pas de pensée, elle n'est pas de pensée que c'est qu'elle n'est pas de pensée, la personne ne peut pas de pensée pour pouvoir dormir. Donc, vous avez un système d'avoir un système d'éducatif à la personne qui n'a été plus d'éducatif. Vous n'êtes pas de pensée. Mais le premier point, c'est la question d'écrire et l'économie. En plus, c'est l'économie du mot de la pensée. C'est une question qui me dit que je suis un héppie, quand je suis contre cette tendance, je ne veux pas encore plus qu'on veut dire. Je ne veux pas dire en France, je ne veux pas dire en France, Je veux que j'ai pris une identité de l'époque, même à moi. C'est une extra. La première fois, la tendance de l'école, on veut que nous ne veux pas le que j'ai vu. Dans les deux cas, je ne pense pas à l'adresse. Je ne pense pas à ce que j'ai pu me dire, qu'est-ce que j'ai pu me dire? Et ceux qui veulent me dire, je vais me dire. C'est tout ce qui est une vraie, et non-vain, de la réunion que j'ai pris à tous les gens dans les pays. Et dans le moment, je vais vous donner une question de la civilisation de l'Europe, je vais vous donner un peu plus, car elle est une grande élevelle. Quand j'étais en l'Europe, j'étais en christen-dom, c'était la christen-dom, C'est l'axe qui est l'anti-religieuse. C'est une dynamique qui est très importante. Même si le seul qui dit qu'il y a des expériences, il y a des expériences uniformes, les expériences individuelles ou les expériences des communautés sont différentes. Donc en fait là on va passer, si vous pouvez avancer à un mot de fin, avant de passer à un mot de clôture de M. Boyad. Et ensuite on peut se rencontrer tous autour d'un café juste derrière. L'identité ce n'est pas l'individualité. Ça c'est un concept occidental et quand je dis occidental ça vient des Grecs 6 siècles avant notre ère. Et tout le monde l'a adopté. Quand je dis identité égale à l'individualité, l'identité se décline par l'individualité. Ça les gens le font à titre personnel, à titre professionnel, mon entreprise et à titre communautaire et à titre d'une nation. On se conçoit l'identité par l'individualité. Moi je crois que ça c'est dangereux aujourd'hui et ça ne colle plus. Ça ne colle plus. Ce qu'il faudrait en revanche dire, c'est l'identité par l'altérité. L'autre. Je me vois, je pense, je respire, je me conçois, je fonctionne en fonction de l'autre. Et l'autre réciproquement se voit, pense, fonctionne en fonction de moi. Donc il y a cette réciprocité. Qui dit identité et qui dit altérité, dit réciprocité. Qui dit altérité, dit mixité. Qui dit altérité, dit hybridation. Et c'est ça qui est enrichissement. C'est ça. Et le dernier mot pour moi le plus fondamental, c'est qui dit altérité, dit solidarité. Et on ne peut pas faire société s'il n'y a pas solidarité. Le particularisme, ce n'est pas de la solidarité, si ce n'est avec un cercle très restreint, ce qui ridicule dans un monde qui explose. L'uniformité, c'est loin d'être la solidarité, c'est l'uniformité comme le mot l'indique. La solidarité pour moi, c'est la base d'une société et elle ne peut fonctionner s'il y a altérité. Alors conclusion, je n'existe que par l'autre et l'autre n'existe que par moi. C'est un homme qui a de l'écrivain, c'est un homme qui a de l'écrivain, mais c'est une question qui est en train de faire. C'est un peu plus de conséquences. Dans le temps, la composition de la musique est de l'éducation pour écrire la vie de l'éducation, la diversité ou la diversité. J'ai été éclaté. J'ai été éclaté pour écrire un travail pour écrire un travail pour écrire un éducatif et un éducatif Je ne peux pas vivre au cas qu'on est dans la tête. On veut dire qu'on est dans l'entreprise. C'est qui ne sont pas les mots. La c'est, comme il peut nous dire, c'est la ciume sur la réalité, en particulier dans les trois pays. La conformité, la uniformité, les singularités, ce sont des déchets. C'est un défi qui je vais nous dire de manière consciente. Je ne veux pas dire que je suis seul et que je peux vivre bien dans l'éducation. Je ne suis pas à ce que je ne suis pas à quelqu'un d'autre et je ne suis pas à ce qu'il faut. Et donc l'idée c'est que je veux dire que je suis seul et que je ne fais pas ce que je veux dire. Je ne comprends pas que je suis seul, je ne suis pas à ce que je veux dire. Il faut s'attendre un peu comme cela. Et si c'est comme ça, c'est comme ça. On peut donner la parole à M. Bayed pour le mot de clôture pour cet après-midi ? Je crois que la réponse à l'uniformité du marché, du monothéisme du marché, devrait être cherchée pour l'intérêt de notre humanité. Nous devons réfléchir effectivement, non pas seulement pour nous-mêmes, mais à partir de nous-mêmes, on aime pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Nous devons réfléchir pour notre humanité exactement comme on réfléchit pour nous-mêmes, pour notre intérêt. Moi j'ai été présent dans le lancement de l'association de la psychologie de FETRA et j'ai été interpellé par ce que je vais appeler l'essence responsable de l'être humain. C'est l'essence responsable de l'être humain. Cette essence-là existe chez n'importe quel être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit sa classe, sa position, et peut-être même son temps, ça existe, ça fait partie de l'humanité. Il faudrait qu'on essaye de développer cela en nous-mêmes et d'être l'exemple parce que qu'est-ce que cherche justement cette uniformité du marché ? Eh bien c'est justement de nous rendre tous des consommateurs, de nous rendre tous des bons citoyens américains, parce que le bon citoyen américain c'est le bon consommateur, de faire tourner leurs machines, leurs usines, de faire tourner leurs productions, de devenir nous-mêmes des machines parce que la machine va certes dépasser l'homme, mais l'homme qui veut devenir une machine va être dépassé par ces machines. Mais l'homme qui veut toujours dépasser la machine et il a les capacités de le faire par cette essence qu'il a en lui-même de responsabilité, l'alphétra, justement, qu'on appelle l'alphétra, eh bien il ne va jamais être dépassé par la machine, il va toujours dominer la machine. Et c'est pour cela qu'il faudrait qu'on oeuvre ensemble, non seulement à travers le carrefour des civilisations, mais à travers tous ceux qui nous tendent la main. Parce que nous devons être, et j'ai pris Dieu, pour que effectivement les êtres humains, avec la maturité qu'ils sont en train d'atteindre, puissent trouver des nouvelles grilles pour essayer effectivement de trouver cette complémentarité et cet équilibre. Nous devons nous ouvrir, c'est vrai, mais pas aux dépens de nous-mêmes. Nous devons nous ouvrir à partir de nous-mêmes. Nous devons nous ouvrir, ça c'est un devoir. Mais à partir de nous-mêmes. Et là, c'est une ouverture que j'appelle une ouverture équilibrée. Pour l'intimité, pour les groupes, pour les nations et pour les civilisations. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.